Bonjour mes stagères, bonjour à tous. On va voir avec vous toujours dans le cadre de la législation de travail la conclusion du contrat de travail. Ça veut dire qu'on va voir quelles sont les conditions de validité du contrat de travail. Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun qui peut être constatés dans les formes qu'il convient par les passés contractants qui veulent l'adopter. Il y a donc lieu de se reporter au régime contractuel de droit commun tel qu'il définit dans le darrêt des obligations et contrats. Au terme de celui-ci, quatre conditions sont requises pour la valider d'une convention. Le consentement, la capacité des parties, un objet certain qui forme la manière de l'engagement et une cause licite. Bismillah Le consentement des parties, il peut être donné par écrit ou verbalement ou résulté seulement d'un accord placé comme c'est le cas lors de la continuation de la relation de travail. Cependant, le contrat à durée déterminée doit être nécessairement écrit. À défaut d'écrit, un contrat de travail est présumé à durée à durée. La volonté réelle de contracter doit avoir été exercée librement, c'est-à-dire sans être entaché sous peine de nullité d'un contrat, d'un vise de consentement et redonne aux violences. Maintenant, on voit la capacité des parties. Bien que le contrat de travail soit valable, les parties doivent avoir la capacité de s'obliger. Le problème qui se pose est de savoir si les contrats concluent par les incapables peuvent être valables. Cela concerne le cas du salarié mineur et celui de la femme mariée. Le principal salarié mineur, celui-ci peut être admis à travailler avant l'âge de 15 ans. L'article 143 du code, cette indédiction ne peut pas être admis à travailler, il est qu'un calme de 15 ans. D'après le code de travail, bien spécialement l'article 143. Cette indédiction est un principe absolu. Avant, il est soumis à l'obligation scolaire. Il a toujours été considéré que le fait de faire travailler des enfants de bas âge constitue une interne aux générations futures. Par conséquent, avant 15 ans, aucun contrat ne peut être conclu, ni par le mineur, ni par son représentant légal. De ce côté, l'article 150 vient renforcer les pénalités lorsqu'on fait travailler des enfants n'ayant pas atteint 15 ans. Aussi, l'article 140 vient de porter l'âge à 18 ans au lieu de 15 ans pour les jeunes travailleurs des théâtres ou civils. L'article 9 prévoit le droit de la femme de conclure le contrat de travail sans bien attendre le consentement de son mari. C'est une liberté totale qui lui permet d'exercer une profession. Toutefois, d'après l'article 160, la femme peut exister le travail de nuit, compte tenu de son état de santé et de la situation sociale libre, qui n'a des conditions. Le contrat de travail ne peut avoir pour objet l'exercice d'une activité contraire à l'ordre, à la morale et au bonheur. Il en serait ainsi d'un emploi dans une maison de tolérance. Il ne peut être également compte tenu des clauses contraires à l'ordre public. Il serait annulé par exemple une clause de non affiliation syndicale ou fixant un salaire inférieur au SMIC. Le législateur laisse l'entière liberté aux parties quand à la forme du contrat. Il peut donc écrire au verbal, la preuve du contrat de travail verbal peut présenter quelques difficultés. En effet, conformément au droit commun des contrats qui est ici applicable, la preuve ne peut être faite par tous les moyens. Lorsque le contrat porte une somme n'excédant pas 250 dirhèmes pour une somme supérieure, ce qui est en matière de la majorité des cas, le contrat devrait en principe être preuvé au moyen d'un écrit ou au moyen d'un compte preuve par écrit tel qu'un bulletin de paix ou certificat de travail. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance. On va traiter la durée et les différents types de contrats de travail. Maintenant, merci de votre attention. Et une deuxième fois, n'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser la question.